et salut tout le monde en sorte pour les toutes nouvelles vidéos et on va aborder les nouveaux sujets sur le maillot de strong et c'est au problème news nouvelle mise à jour un dévore pas de langue etc tout sera dans cette vidéo on commence de suite je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me fait énormément plaisir sur ce qu'est ce qui se passe récemment j'ai eu des vidéos j'ai vu des avis des critiques où les gens ont des problèmes sur les remboursements chapeau en tant que j'entends tant que chapelle que chez comment ça s'appelle play store du coup on commence avec les sortes les stores les packs fantômes où les gens ont demandé un seul achat ils sont facturés plusieurs fois cinq à dix fois voir quinze fois comment il s'appelle j'ai appel sort les remboursements sont autour ils sont fermés les gens ne peuvent plus demander un remboursement et ça continue ça continue je vais vous mettre un lien regardez ce petit lien après on va retourner sur le bluestac dans les sortes de petits liens là où vous pouvez demander un remboursement vous pouvez demander un petit rembourser ou parce que vous n'avez pas reçu votre commande et vous vous mettez le premier truc du coup a dit une note c'est vous vous allez vous avez juste précisé dans quelle à quelle date ça a été fait votre nom in game l'user a dit le serveur et quel 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 commande vous avez fait plus le screenshot il a vu d'un peu d'abus de un peu en plus c'est la l'administration de sony qui s'en occupe maintenant on va parler 1 2 du google store les duo remboursement massif qu'elle sur le google soeur je crois que il y en a énormément qui ont et qui ne peuvent plus demander de remboursement mais ils n'ont pas bloqué du coup vous pouvez continuer on va dire à les harceler entre guillemets pour demander votre remboursement et soit on tue en tant que prêt tout plaît soit démarrer sur un nouveau serveur mais non les amours produisent concernant et dévore concernant les prochains perso concernant concernant les futurs perso qui vont nous faire cette attention on n'a toujours pas des pages notes ça serait vraiment le bon moment qui nous mettent un petit peu ce n'est pour savoir qu'elle quelle amélioration et vont nous faire concernant les prochains les prochaines mises à jour les prochains perso les prochains événements pour savoir est ce que ça serait bien de poule au nom et il ya quoi d'autre à l'énerve mais non on va parler des nerfs les nerfs concernant all might on vous savez on a eu un art all-mêmes sur cette attaque chargée et sur également château dans le pvp auto les deux temps peuvent être auto m et même et même dans le dans le mode automatique quand vous actuellement d'autobés ça s'active pas automatique enfin ça s'active pas tout le temps qui fait que certaines attaques enfin l'attaque de la tournade n'est pas lancé quand on le souhaite et parfois même le bot enfin le bot qui gère le d'attaque du niveau l'attaque pendant 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 le niveau pendant le stage mais en fait ça n'a toujours pas été réglé et en soi je pense que le jeu est en train de se prendre de se tirer une grosse grosse bonne dans le pied en fait non non pied même dans dans le corps entièrement parce que il ya beaucoup trop de problèmes dans le jeu il ya beaucoup de problèmes le jeu est très bon mais il est très mal géré mal géré parce que il nous considère nous autant la version us que la version européenne nous prennent pour des gros pigeons vraiment les packs sont super chers ce qu'il ya dans les packs ça ne vaut pas le coup certains ne reçoivent pas leur pack leur commande certains d'autres sont facturés avec des packs fantômes c'est à dire qu'ils sont prélevés cinq à dix fois pour 15 fois je sais pas combien de fois ils ont été prélevés il y en a qui ont demandé des rembourses en ils ne peuvent pas être remboursés derrière etc mais n'en va et dans le play store le connaissait voilà déjà donc vous savez bon jeu qui suivit malheureusement qui malheureusement à une gestion catastrophique que ce soit connoctement pas qu'affreusement cher pour peu de choses la communication alors à la communication c'est la paire de tout comme je lui dis en début en début de vidéo où ils ont ils ont nerf les cartes et des bords où ils ont nerf all-might où ils ont nerf de si tous les persos enfin pas tous les persos mais les derniers persos qui sont sortis photo qu'elle subit un nerf de je ne sais où ah là là c'est ça continue ça défile et tous les commentaires sont plus ou moins identiques un en apprécié des bottes mais mais c'est on partage quasiment tous le même avis alors le jeu est excellent dans l'idée mais tout ce qui l'entoure est mauvais déjà le but d'un gars c'est de pouvoir faire des minutes et dans ce jeu on n'en fait que très rarement c'est vrai en tant que prix tout plaît le peu de récompenses qu'on n'a pas un niveau par stage et scandaleux et même les quêtes quotidiennes nous ne nous donnent pas c'est on a 80 par jour soit à à on est quoi on est autour de 560 par semaine avec les quêtes quotidiennes c'est pas assez nous donne des équipes et nous donne la moitié des récompenses dans les dans les dans les stages qu'on parle à la version chinoise et énormément de bugs à droite à gauche concernant les crashs concernant les plus concernant le lag n'est toujours pas réglé alors que dans dans le store ils disent que les que ces problèmes ont été plus ou moins réglés regardez et je vais vous montrer ainsi si on peut voir ok donc bug fixe et performance améliorer du coup bug fixe et un fixe toujours pas réglé ça date du 22 mai ils ont ça fait un mois un mois et ça a toujours pas été réglé alors qu'ils ont fait une 10 et voilà j'abuse à l'essence du faire cette mise à jour 8 7 8 mise à jour et ça n'a toujours pas été réglé les un autre du le ce concernant les personnages les fake news les les bannissements en masse qu'ils ont fait alors que c'est donc toi il ya une bonne part qui a été méritée mais d'autres pas du tout parce que ce sont des des pattes fantômes des trucs et des gens n'ont pas reçu et que c'est pas du coup voilà et je pense que vraiment ils sont en train de tuer leur jeu enfin sony est en train de tuer leur jeu à plus japonais culturel n'ont pas non parlant même pas pour que ce jeu soit géré par une meilleure agence pour une meilleure production parce qu'ils sont en train de détruire leur jeu d'une façon désastreuse et rapide rapide donc je voulais dit je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent se faire rembourser même si c'est un lien américain et que la version européenne vu que notre site ne tient pas un support et que même quand leur roi on leur envoie un message dans le sur twitter sur facebook nous redirègent directement avec un bot un message automatique géré par un bot ou une 10 de la renvoyer un message depuis le support in game et le sport in game est aussi très mal géré du coup tout ce qu'ils font en fait est très mal géré en droit à droite à gauche toi et soit ils vendent leur jeu oua enfin ils vendent leur société qui puisse mieux gérer le jeu soit ils font des efforts et ils écoutent entièrement la communauté avec tous ces problèmes qu'ils ont qu'ils ont sur leur dos et sur leur jeu du coup et voilà du coup je voulais déjà résumé tout ça c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a pu lâcher le petit pouce bleu à bon niveau à la chaîne on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos peace et prenez bien soin de vous ciao